L'Université de l'Église 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 Monseigneur Poula qui a fait un projet à force et Monseigneur Marc-Sleoua qui a accueilli les projets et qui a permis de continuer à avancer. Donc nous avons une mesure pour nous avoir environ 500 universitaires à manger chaque jour avec le soutien pour le Foude-Fourde-Pou, Monseigneur Augé-Bouvoir. Donc ça a bien lancé et on a fait 8h ou 9h où j'ai des étudiants qui passent et qui déjeunent. Et on a fait 2 repas, 2 repas, déjeuner qui finit vers les 9h, 9h30 et puis dîner qui a commencé à midi jusqu'à 2h. Donc c'est une belle ambiance en pile d'étudiants, en pile d'ordinateurs, là on a mis des prises un petit peu partout dans la cour pour que les jeunes soient capables de connecter les ordinateurs qui travaillent. Et puis on a une belle ambiance. Et donc ça a vraiment été intéressant. Ça a fait environ presque, depuis janvier nous relancer. Mais relance officielle a été faite le 12 février. Et actuellement, le restaurant prend une vitesse de quadriolite. Nous avons pu accueillir entre 300 et 600 jeunes chaque jour avec plaisir. Donc c'est devoir l'église, là, et l'église a fait travailler. Ok, prefran, pour accueillir 500 jeunes par jour pour aller manger matin, après-midi, ça a fait un coût. Est-ce que vous pouvez aller approximativement un jour pour aller 700 étudiants manger dans matin avec après-midi, approximativement une dépense minimale? Ma bord, deux chiffres, et vous comprenez vite, et tout dix ans, vous êtes capable de faire et rapprocher facilement. Normalement, un plat qui coûte 26 dollars. Un plat normal. Le coûte 26 dollars. 130 dollars? Disons, 130 dollars. Etudiant paye 50 dollars. Donc, si vous faites 130 dollars ou 50 dollars, vous avez une différence que nous arrangerons pour nous ajouter pour chaque étudiant. Comment nous faire ajouter? Un, nous avons un fruit for de poux qui va nous soutenir, deuxièmement, nous avons un paroisse universitaire qui est le premier sponsor direct en argent de restaurants universitaires. Parce que l'activité qui est faite au niveau de paroisse universitaires, comme l'on servit non seulement pour qu'il y a un paroisse, mais c'est le même tout qui couvrit l'activité pastorale des jeunes et pastorale universitaire. Et nous avons également des carribex qui toujours boitent l'huile pendant toute année. Chaque fois l'huile finit, depuis l'huile après l'huile finit, nous avons un produit pour nous capables de faire ça. Donc, par des 50 dollars que nous étudions paye, c'est l'instant qui couvrit 80 dollars que nous avons besoin. Et parfois, nous sommes souvent en tant que les gensissent croire, nous commençons aussi, d'avoir, on ne peut pas dire que c'est de temps en tant que le pessoas ne répondent pas. Et parfois, nous sommes en tant que ce qui une supporte. C'est ce qui permet que le mouvement de l'huile fasse fort, à peu près ce qu'il y a dans l'huile. dans le milieu universitaire. Parce que longtemps, lorsque les jeunes universitaires sont à l'église, il y a plus que l'église, c'est le même système impérialiste qui a tout pris le peuple. Mais lorsque l'église arrive dans le milieu universitaire, je sais que ça, c'est que ça a été pensé que l'église, c'est pas ça. C'est moi-même qui la comprenne d'autres jeunes catholiques qui ont ce service. D'ailleurs, nous avons des jeunes qui sont dans le pastoral des jeunes, qui sont dans cette université qui font un volontariat pour servir tout le monde à table, pour servir tout le monde à table, qui sont dans la cuisine, qui sont des cuisines, qui sont préparés à manger. C'est l'université, c'est les jeunes, les jeunes, les jeunes, tous les services. Donc, nous voulons comprendre que l'église, c'est surtout une structure de service qui est là pour tout le monde et qui est là pour l'université, parce que ces services nous apprennent. Par exemple, pour nous faire manger ça, le matin, le matin, le matin, nous mobiliserons les ressources, les ressources humaines, à côté des ressources économiques. Combien de monde, par exemple, nous mobiliserons le matin pour nous déjeuner, et puis à midi, approximativement, combien de monde nous mobiliserons? Nous avons une équipe qui passe plus petit que 12 monde qui travaillent entre 6h30 du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Nous avons environ 5 à 6 cuisinières que nous employons, et puis les compléteres par des jeunes qui font un calendrier de travail. Nous avons une équipe de jeunes qui se font une semaine, une autre équipe, une autre semaine, mais il y a toujours 12 monde dans le cuisinat, dans le balan, qui permettent que le service soit effectivement et puis les jeunes qui ne sont pas touchés, touchés, tout ça. C'est volontairement qu'ils comprennent ce qu'on fait et qu'ils achètent les services pour que l'église n'appareil n'appareil de tout le monde, surtout dans l'église de l'église. Il y a toujours une vision très critique de l'église. OK. Les jeunes qui mettent au service de l'autre jeune pareil, ce qui critère, par exemple, nous, recruterons pour les mêmes qui viennent au biais de la matinée ou au biais de la midi pour faire service-là. Pastoral des jeunes et pastoral universitaire ont une structure. Une structure qui ont une partie permanente. Par exemple, au niveau de la pastoral universitaire, il y a des jeunes qui viennent comme simple personnes qui viennent dans des activités de la pastoral, il y a des autres qui ont tellement réunis les méthodes de fonctionnement qui sont inscrits comme moi et il y a des autres groupes qui proposent des permanents. C'est-à-dire après que le secrétariat ont environ trois universités qui viennent comme permanents. Au niveau de l'école informatique que nous gagnons, il y a d'autres jeunes qui font permanents. Et au niveau de l'espace cuisine, le pastoral des jeunes ne font même pas. Nous avons le pastoral des jeunes qui sont délégués qui s'efforcent le pastoral des jeunes et Désir Charles qui est le secrétaire général du pastoral des jeunes qui font une programmation pour que par semaine il y a des jeunes de la pastoral des jeunes. Ce sont des temps parce que Pabli et Père Claudie nous ont priorisé l'étudio. Nous ne pouvons pas quitter l'étudio pour consacrer tout le temps à des affaires pastorales. Non. Nous voulons que après tant d'étudio, quel que soit si tant plus que les jeunes sont capables de faire un service à l'église, ils viennent et rentrent dans l'horaire de fonctionnement. Donc, en gros, c'est les jeunes pastoral des jeunes jeunes, pastoral des universitaires, quelques cuisinières qui se employent nous qui ont une stabilité pour nous capables d'avoir 12 personnes qui ont travaillé de 6 heures du matin jusqu'à 4 heures du après-midi pour faire un système de fonctionnement. Ok. Prefranzi, moi même mou kon gen chans pasé nan pastoral la mou kon wè ambiyans ki genye le tout étudiant yo ansam. Yo vini d'horizon diver, de kondisyon diferant, me wè sou ambiyans bon enfant, kote yo na pa prenne dekouvri l'autre. Yo fè diskusyon sou tout bagay, sou la vie, sou étud, sou politik, sou filozofi et mè expéyan sou en ba avek étudiant yo. Par exemple, kisak maki ou lak, kisak makou lak a yo. Koki de zévenon ki kon fèmri, siyoutou, le wè algey manifestasyon étudiant. M'ser kon vini l'autre boi au fil manje bién manje, yo di m'on pey pari trotanon, no wè alfantibay de yo. Donc, sa vei montre ke ke mou si des fois action ke genye yo pral pose a, li pa intéressant, li fou le voir di que li violon, men no senti ke genye yo yo vle protéje, sa kapran yo servis la. Machin mè met rete da yem bakin parkin interyeur. Machin mè met rete nan la wè yon bo fakulté yo et tout an, si pral genye yon problem, yab bin di nou ke pral kon problem, routir bagay yo. Si genye joutou pou ke restaurant parfonso na, di a moun pey, ap konti des autres boner, par ouver au seran du tout, pas se pral genye gaz akrimogène nan zon. c'est kom si, minye yon certaine complicités positives entre étudiants yo et pastoral la, parce que on senti ke pastoral effectivement, c'est spasio, justement lio servis yo et on gye terep ou protéger donc c'est, yon bel expérience que lié, ça fait que dernièrement, moi voyagé, moi t'ai en France et malheureusement bête du passeport. Bon, jout ai fait expérience l'ensemble a même et puis les noyaux les nans consulat d'Haïti qui a paris premier jeune que nous rencontrer à son jeune qui était dans Ira qui courit saluer nous le beaucoup parce que toute l'alité propre c'est un facteur de Ira c'est un pastor lal toujours venu manger MPD fait expérience ça plusieurs fois pour le jeune nous dit ah, c'est un pastor universitaire parce que le fait que le jeune n'en peut yon en plus une fois il y a une situation la vie c'est dans ce cas où il faut à peine si il gagne mais il faut payer les machines lorsque il connaît qu'il y a un coté qu'il y a capable de chita pour lui manger dignement sans que il ne pas en bas de rap sans que il ne pas le chita pour lui c'est tout ton fierté et chaque fois nous rencontrer des étudiants c'est avec plaisir pour nous saluer nous pour nous accolade quel que soit l'horizon même qui prévient dans un grand qui était mauvais en pile tout le temps depuis le caouture à plumer et monsieur qui l'a en premier dans le caouture dernièrement je me souviens de mon jeune qui est son appel international qui est en Bulgarie je me suis à dire mon jeune c'est nec pas obligé de dire chaque fois c'est qui m'a dit ah mon père il y a il y a nous pour le mari donc il y a beaucoup d'avance pour dire que c'est dans la paris université que moi avec madame madame m'a il y a 20 pour ce qu'on fait plaisir parce que oui je n'en il n'y marqué pas de son envers l'église et ça lui est très positif pour l'image de l'église en dans la société surtout dans le milieu université parce que il y a l'église fait rive dans pastoral en 2012 il y a l'image de pastoral la c'est grave que il y a l'église qui il y a l'église et l'église qui qui l'église et l'église qui a avance et les gens sont venus de demain. OK. Nous allons poser deux questions pour nous finir à la première avouer au pastoral l'université, surtout au restaurant. Nous avons des étudiants qui ont toujours deux ans chaque jour à l'instauré, à l'inviter, à l'inviter dans le pastoral. Il y a un bon moment donné. Nous avons des étudiants qui ont toujours 2 ans et qui sont toujours 4 ans. Et nous avons des étudiants qui ont toujours encore 4 ans. Est-ce que l'étudiante de ce soit capable de passer en matin ou en matin? Il mange après ça, il dit la pote comme la paix. Mon cher, il y a des marchands qui bombardent les marchands. Ce n'est pas un tourné à nous, parce que les gens viennent manger en plus, ils ont un sac duré pour lui. Pourquoi il y a un sac duré pour lui être capable de faire manger pour étudiant-deux? C'est parce que tout le temps, tout le temps, madame, il y a plein. Qui est plein et tu ne peux pas manger crédit, il ne va pas acheter. Il y a des quatre ans dans l'état où il y a là. Jusqu'à vous en qui voulaient manger de la nourriture, qui devaient y aller. Mes sacs font tellement bien, même si, si mon yodou, il y a toujours pas à manger, des fois, nous allons continuer à manger en plus, madame, il y a deux sacs duré pour lui dire, parce que mes sacs font 15, comment ça va, tellement étudiant-deux. Même si j'entrouve au niveau de pastoral, il y a des qui ne peuvent pas manger, qui viennent, qui disent, « Ah, mon père ne peut pas manger, et nous ne pouvons pas quitter la fin de l'étudiant. » Ils ont mangé des fois, et puis nous avons un système de pastoral, et les étudiants ne peuvent pas payer chaque jour. Donc, un jour, un restaurant, c'est des jours par surprise, nous allons dire qu'il y a deux jours, nous offrons le dîner gratuitement. Nous sommes capables d'un jeudi, d'un mercredi, nous faisons un dîner qui est plus fast, qui est plus complet, et nous offrons ça à 50 livres, une fois par semaine. Une façon pour que, même si je n'ai pas à manger avec le cobre chaque jour, mais si nous n'avons pas le cobre, nous ne connaissons pas que nous jouons, nous ne pouvons pas jouer. Oui, parce que si nous jouons, nous nous avons à manger. Nous avons à manger. Et puis, nous jouons par semaine, nous venons, nous mangeons à nous offrir des gazes, et nous sommes capables de boire. Des fois, lorsque nous faisons des mesquettes, nous achons des petits gâteaux, nous achons des petits gâteaux, les petits gâteaux qui sont capables, nous étudions. D'ailleurs, nous savons que nous avons un petit jardin de marines en fond, et un petit chapelle, qui est toujours exposé, où les jeunes, nous venons toujours selon ce que nous voulons. Nous venons, nous prenons un service, nous avons besoin, nous avons une belle ambiance, et puis, après ça, nous rentrons là. Il y a une image, qui est dans le site, nous avons eu regardé à l'autre bord, nous avons eu regardé, et dans la salle où nous faisons des conférences, nous avons eu regardé à la télévision, nous avons eu regardé, nous avons eu regardé un match, et, nessdad gabash, on n'aurait pas que nous faisons des discussions, et que nous avons eu regardé à Lichtyard, encopéras, où nous avons eu regardé les personnes, qu'il y a une fanatique, parce qu'on n'aurait pas eu regardé, derrière ce�ale. Dernièrement, nous avons eu créé cela, pendant trois mois, et qu'il y a eu des étudiants que cela, tellement il y a eu des discussions, réales, avec Barcelone. On m'a dit, si nous devons nous repartirons, nous devons faire des adjacent schools, nous disons, nous Chevyиваем, nous avons eu renirensé, pour trois mois, et on dit, Et puis, en plus de ça, nous avons un ciné-forum qui permet que chaque jour, entre 1h et 3h, nous avons un film qui est lié à un sujet bien déterminé, surtout un sujet éducatif, pour aider les universités qui peuvent bien comprendre certaines réalités. C'est une belle ambiance. Et d'ailleurs, nous avons placé des écrans un petit peu partout, dans la croix, nous avons mis tout le monde, regardé Mathieu, les groupes du monde, les grégoires, ils ont mis des drapeaux, tout le monde. C'est une belle ambiance. Et nous nous contemplons, Père Claudie, sans conclure ou faire l'expérience. Et nous ne disons pas que c'est une belle expérience que nous avons fait dans la vie, mais jusqu'à présent, au niveau de service, que l'Église aide nous à rendre jeunes comme prêtres. Sontir que l'Église a paraît utile. Ah oui. Et nous, Père, je ne disons pas que c'est responsable, merci, parce que ça permet de nous faire l'expérience pour nous représenter l'Église dans le milieu universitaire, pour nous rendre l'université de service. Père, Père, l'expérience que nous avons fait dans l'université, pour nous accompagner jeunes, c'est une expérience micro, c'est un petit espace. D'après vous même, si l'expérience a répété dans six ou bien sept côtés dans la zone métropolitaine pour accompagner l'université, qui sont pensés qu'ils sont capables de faire comme impact? L'Église-là, chaque action qu'on fait, elle fait à titre pour être capable de montrer la société à qui vous pourriez suivre. Moi, c'est que l'idée qui est traversée Monseigneur Mio, Monseigneur Poulard, qui vit une chita dans l'esprit, Monseigneur Max Loura, c'est montrer toute société à qui a partir de peu qu'on capable de faire en plus de bagay. Ce n'est pas moyen l'État à faire, ce n'est pas moyen qui ne peut pas faire dans le secteur privé, pour nous créer des zones de restaurant pour les universités, pour les élèves d'école, pour nous être capable de manger mieux. Sans doute, l'idée n'est pas passé dans le secteur, et de fois, nous devons penser qu'il y a un grand budget pour faire ça. L'élène coup, nous devons utiliser, nous devons aider à faire un restaurant français en l'énaïra. Nous devons aller en bien deux millions d'euros pour commencer un restaurant français français. Nous devons vous montrer comment c'est l'éliminé pour faire un restaurant français pendant 5 ou 6 ans. m'a passé derrière avec le professeur Marc, m'a dit, j'aime quelque chose de m'a dit. M'a passé dans le restaurant dans le bar, m'a dit, m'a dit, m'a dit, j'ai deux friseurs et c'est pas m'a dit, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et puis, il m'a montré que c'est un cabaret qui m'a dit. Il m'a dit, c'est un samedi qui m'a dit, c'est un agent. La seule chose, c'est une volonté. Il y a plus de jeunes qui font travail comme cuisinière parce qu'ils comprennent la nécessité de rendre leur service. Et puis, nous demandons ça, il y a avec le peu, nous commençons, si nous avons deux millions de professeurs, nous avons fait un gros restaurant. Parce que, par-delà, l'agent, la façon qui est organisée, la volonté qui est pour travailler là, c'est aussi fondamental qu'ils font besoin pour faire tout travail. Et en gros, c'est ça qui fait que nous devons comprendre que l'État est capable de faire plusieurs restaurants universitaires. Le secteur privé, la banque, des fois, est capable d'aider pour que le système s'applique. Et même si, Père Claude, nous t'ajouer, nous yons une organisation qui approche nous. Pour nous être capable de bien structurer et élargir le restaurant universitaire, l'Église katholique, pour nous faire plus jeunes manger. Et pourquoi pas, faire plus jeunes manger, puis bien nous t'applique accepte parce que nous nous connaissons d'apprendre dans le cadre de l'Église, l'Église. Nous t'applique des partenaires qui rentrent dans le cadre de l'Église qui sont centrés sur l'Église. Bon, Père Frenzi, nous t'allions parler de la activité, parce que nous avons commencé à organiser début 12 février, dès le 4 avril. Nous t'allions parler de qui nous nous a dit exactement, qui s'allions, parce que ce sont une activité qui est extrêmement importante. Il y a toujours dit, dans le contexte et social, avec la politique, nous voulions. Mais bien avant, les spectateurs, nous t'applique, nous ne nous avons pas bien déplacé, nous nous avons fait un église. Nous parlons de l'autre parole qui est aussi intéressante et importante que la première émission de Santé Balina. Nous proposons de nous parler.